Eh bien salut les apprentis scientifiques, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors vous allez sûrement remarquer que cette vidéo n'est pas comme les autres, bah oui parce que le titre, la miniature, tout ça, bah ça devrait vous avoir mis la puce à l'oreille. Du coup, bienvenue dans notre premier AstroClass. Alors le concept est simple, on reprend les actualités les plus marquantes de cette année, et on vous en fait un petit résumé. Je n'aurais pas mieux résumé. Et donc vous allez commencer par les meilleures avancées médicales de 2019, c'est bien ça ? Euh, non mais en fait 2019 c'est pas fini, alors comment tu peux savoir que c'est les meilleures actus de l'année alors que c'est même pas terminé ? Enfin je veux dire, non mais le mec voit l'avenir quoi, le gars, le gars il peut prévoir ce qu'il va se passer, j'en ai même pas... On sait bien qu'il reste quelques mois aux chercheurs pour révolutionner la médecine et trouver une potion d'immortalité. Mais pour aujourd'hui, on va se contenter de scruter les 6 derniers mois si vous le voulez bien. Donc du coup à partir de, bah le début de l'année. Alors donc c'est parti pour les 10 avancées dans le domaine de la médecine que vous devez absolument retenir cette année. Allez, générique. En juin dernier, l'armée américaine a déclaré la guerre à un nouvel ennemi très dangereux pour les soldats. Et on ne parle pas de commandos armés sur entraînés ou de bombes chimiques, hein. Là, on est sur un adversaire plus petit et plus sournois, les moustiques. Ouais, c'est quand même la loose de survivre aux balbes mais de crever du paludisme. Exactement, hein. Et cette agence travaille donc sur le programme Revector qui a pour objectif de rendre la peau des soldats résistante aux moustiques. Pour mener à bien ce projet, ils ont d'abord identifié les microbes qui repoussent le plus les moustiques. La deuxième étape là-dedans, c'est de modifier le microbiote de la peau des soldats. Et c'est-à-dire en fait qu'on va rajouter les microbes qu'on a ciblés au milieu des millions de bactéries qui peuplent chaque centimètre de la peau des humains. Bon, pour l'instant, ils en sont là parce que c'est assez dur de faire un traitement universel alors que chaque personne est unique. Mais en tout cas, le projet est super ambitieux et s'il est efficace, ça pourrait être très utile. Pour les soldats, notamment, en premier lieu. Ça devrait vous changer des bougies à la citronnelle, ça. Alors oui, c'est sûr que là, a priori, ce sera un peu plus utile. Il y a un truc dans ma combinaison ! C'est impossible, elle est étanche ! Le moustique ! Il y a un moustique dans ma combinaison ! Ce serait difficile de vous parler des avancées en médecine sans vous parler des traitements contre le cancer. Oui, parce que rappelez-vous que c'est la première cause de mortalité dans les pays riches, donc la France, tout ça, quoi. Et une étude du mois de juin a montré comment rendre la chimiothérapie beaucoup plus efficace. Juste pour rappel, vite fait, le cancer, c'est la prolifération un peu anarchique de cellules. En fait, elles se mettent à se multiplier de manière incontrôlée et c'est ça qui fout la merde. Exactement ! Et vu que, bah, les cellules cancéreuses, ce sont des cellules de votre propre corps, pas un corps étranger comme les virus, par exemple, bah, c'est très dur de les cibler. Et donc, vu qu'on ne sait pas très bien les cibler, bah, pendant une chimiothérapie, par exemple, il y a beaucoup de dommages collatéraux du côté des cellules saines. Mais là, apparemment, ça y est, les chercheurs ont trouvé le moment le plus propice pour maximiser les effets de la chimio tout en l'utilisant à des doses plus faibles. Donc, moins de dégâts et plus de résultats. Tout à fait. En gros, les cellules sont toujours en train de faire des choix. Est-ce qu'il faut se reproduire ou est-ce qu'il faut se laisser mourir ? Et donc, du coup, vous aurez compris que les cellules cancéreuses, elles, elles ont oublié le choix et elles sont que en mode de reproduction. Et là-dessus, les chercheurs se sont rendus compte que, pour venir à bout des cellules cancéreuses, il faut les affaiblir quand elles sont en pleine activité et pas quand elles sont sénescentes. C'est-à-dire qu'elles sont un peu amorphes, quoi. Genre, comme toi le matin quand tu nous dis bonjour. Mais enfin, Constance, je suis toujours vif. Qu'est-ce que tu racontes ? Et du coup, comment on sait quand il faut envoyer le traitement ? Il faut imaginer que, bah, la division cellulaire, c'est un petit peu un cycle qui se répète, un peu comme les saisons. Et maintenant, on connaît la période la plus propice pour diffuser la chimio. Si les conséquences de la malbouffe sur le corps ne sont clairement pas nouvelles, eh bien, en septembre, une étude s'est intéressée à l'impact que ça a sur le cerveau. Et visiblement, un régime riche en graisse et en glucides, ça ne mettrait que trois jours à affecter notre cerveau. Et c'est l'université de Yale qui vient de tirer la sonnette d'alarme. Visiblement, le fait de manger du McDo et autres KFC provoquerait une inflammation de l'hypothalamus. Et ça, en seulement quelques jours. Et là, vous vous dites, c'est quoi le problème d'un hypothalamus enflammé ? Oui, bien sûr, Arnaud, tu me devances. En fait, cette zone du cerveau contrôle les fonctions vitales comme la faim et la soif. Du coup, s'il déconne à cause de la malbouffe, bah, vous aurez certainement un appétit qui pourrait être débordant. Et pour ceux qui veulent vraiment creuser, en fait, ça serait la faute d'une protéine appelée UCP2. Et cette protéine arrive à modifier la structure de certaines cellules du système nerveux. Ce qui provoque une envie de manger toujours plus. Par contre, dès que la protéine est retirée, on peut retrouver un appétit normal. C'est donc un procédé complètement réversible. Au passage, on vous encourage à regarder le reportage d'Arte sur le sujet. Le lien est en description et c'est très intéressant. Si on parlait un petit peu du sida, parce que, en 2019, franchement, on a vu passer plein d'actu sur le sujet. Déjà, le deuxième cas de rémission totale fut en mars. Ah oui, rappelez-vous, après une grève de moelle osseuse venant d'un donneur avec une mutation génétique bien précise, le patient de Londres n'avait plus montré aucun signe de virus. Exactement, on vous remet la vidéo où on en parlait, si vous voulez. Ensuite, des chercheurs ont réussi à éliminer le VIH de l'organisme de souris qu'ils avaient contaminé. Et c'était quand même assez prometteur. Ah ben, on vous avait dit qu'il y avait plein d'actu de ce côté-là. Et pour en revenir sur le traitement du VIH, pour l'instant, il n'y a pas de médicaments miracles. Mais les scientifiques ont trouvé un deuxième type de mutation génétique qui serait résistante à la contamination. Wow, vous avez encore des virus qui vous tuent ? Écoute, cow-boy, on fait ce qu'on peut à nous ici, hein. Donc, il existe une maladie musculaire extrêmement rare qui crée une immunité naturelle contre le virus. Du coup, les généticiens de Madrid ont eu l'idée d'infecter en laboratoire le sang de patients atteints par cette mutation. Et ils se sont rendus compte là que le virus ne se fixait pas. Ça faisait rien, quoi. Le sang était immunisé. Alors bon, le sida, ce n'est pas encore de l'histoire ancienne. Mais au moins, on comprend mieux comment le virus entre dans les cellules des malades. Et donc, potentiellement, comment empêcher ça ? Bon, on a parlé du cancer, du sida, il reste quoi comme maladie à présent ? Attendez, je... Attendez, je ne me souviens plus. Attendez, ça vient, ça vient. J'ai le mot sur le bout de la langue, c'est... Alors, je ne suis pas sûr que ce soit du meilleur goût comme blague. Mais vous êtes qui, vous ? Bon, alors, ce que Chris essaie de vous dire si subtilement, c'est qu'on va parler de l'Alzheimer. Oui, voilà, exactement. La blague a été très drôle, non ? Ouais, hilarant. On enchaîne ? Euh, oui, bah, en fait, c'est une maladie qui est au cœur des recherches en ce moment. Et cette année, il y a du nouveau. En fait, on a trouvé de nouvelles façons non intrusives pour détecter la maladie. Et parfois, très précocement. En mars dernier, des médecins ont créé un test oculaire pour détecter les premiers signes de la dégénérescence dans l'iris. Et ils se sont rendus compte que la toile de vaisseau qu'il y a au fond des yeux est très détendue, voire même trouée chez les patients dont la maladie est à un stade assez avancé. Et plus récemment, des chercheurs français se sont intéressés à une nouvelle technique d'IRM beaucoup plus efficace. Du coup, on ne sait toujours pas soigner cette maladie du fait qu'on perd la mémoire, mais au moins, on sait la reconnaître avant même que les premiers symptômes ne se déclarent. Nous assisterons à la dégradation physique et mentale de ce sujet et nous filmerons cette dégradation sur deux périodes d'un mois chacun. On va bien s'amuser ! Bon, peut-être que vous avez arrêté de fumer pour échapper au cancer du poumon, mais du coup, vous vapotez pour compenser. Eh bien, figurez-vous que cette alternative n'est peut-être pas aussi saine que vous le pensiez. Depuis quelques mois, une étrange maladie frappe les vapoteurs américains. Et même si on a du mal à l'expliquer pour l'instant, eh bien, c'est assez inquiétant. En septembre, on compte pas moins de 450 personnes qui étaient, a priori, en bonne santé et qui ont déclaré de graves troubles pulmonaires. Et malheureusement, il y a eu déjà cinq morts. Mais du coup, c'est quoi le problème ? Eh bien, très bonne question Arnaud. Après avoir analysé les liquides qui ont été vapotés, les chercheurs se sont rendus compte qu'ils contenaient du THC et de la vitamine E. Ah, les fumiers ! Non mais Arnaud, la vitamine E, c'est pas méchant. Bon, par contre, le THC, donc la substance qu'on trouve dans le cannabis, c'est moins ouf. Mais en tout cas, ce serait ce combo qui serait destructeur pour les poumons. Surtout quand ces substances sont chauffées à haute température dans les cigarettes électroniques. Ah, j'aimerais pas être à leur place. Ah ouais, non, moi non plus. Et la maladie du vapotage, ça se traduit par quoi ? Eh bien, les malades ont du liquide, parfois huileux, qui s'accumule dans les poumons, les poussant vers une détresse respiratoire aiguë. Et si les liaisons pulmonaires sont trop importantes, elles peuvent même provoquer la mort. En tout cas, l'OMS pousse aussi à la prudence, puisque dans son rapport du mois de juillet, la cigarette électronique était qualifiée d'incontestablement nocive. Y'a donc aucun débat possible. Le truc est dangereux. Bon bah, si vous n'avez toujours pas compris que les nouvelles technologies font avancer la médecine, bah, je vais rien pouvoir faire pour vous, là, cette fois-ci. Et vous êtes bon pour la casse ? Allez, ça dégage, poubelle. Arnaud ! Enfin, c'était... j'ai plaisanté. Ah, pardon. Bref, c'est pas grave, on va vous parler d'une dernière association entre science et santé, l'impression 3D. Oui, puisque en mars, des chercheurs ont mis au point une technique qui pourrait révolutionner les grèves de peau. En utilisant les cellules des patients, les chercheurs sont capables d'imprimer de la peau directement sur une blessure ou une brûlure, par exemple. C'est ce qu'on appelle de la bio-impression. Putain, Constance, t'es vraiment au taquet aujourd'hui. Bah, qu'est-ce que tu veux, c'est le talent, hein ? Ça doit être ça, sans doute. Bon, du coup, pour pouvoir imprimer de la peau, les scientifiques commencent par faire une biopsie aux patients, c'est-à-dire qu'ils prélèvent un bout de peau saine. Ça leur permet de récupérer plusieurs types de cellules comme des fibroblastes qui génèrent du collagène et des cellules de l'épiderme. Ouais, et ce mélange de cellules est ensuite incorporé à un hydrogel pour pouvoir être imprimé. Et en plus, l'imprimante est capable de scanner la plaie, à soigner et donc de déterminer avec précision la zone agréphée. Donc, une invention très prometteuse pour beaucoup de patients. Pour cette nouvelle avancée, on peut aussi dire merci à la robotique. Bah oui, puisqu'il y a du progrès du côté des prothèses. Bon, en même temps, c'est logique. Je veux dire, on arrive quand même à faire des trucs de fous avec des robots, des drones, etc. Donc, ce serait bête qu'à côté, les humains restent avec des vieilles jambes en bois, en mode pirate, un peu dégueu, quoi. Ah 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 ! Des jambes de bois ! Bande de péquenots ! Regarde mon bras ! Ça, c'est de la prothèse ! Ok, cow-boy, c'est passionnant. Continue, hein, pour voir. Non mais regarde-moi ça ! Un mélange d'alliages subtils, des pistons dernier cri. Ha ! Un vrai petit bijou. Oui, oui, c'est super, merci. En tout cas, en mars, des chercheurs suisses ont mis au point une prothèse qui permet de ressentir où se trouve le membre artificiel sans avoir à le regarder. En fait, cette prothèse reproduit ni plus ni moins que ce qu'on appelle la proprioception. C'est-à-dire la sensation qui te permet de savoir où se trouvent les différentes parties de ton corps. C'est ce qui permet de manger les yeux fermés sans rater sa bouche. Ouais, tout à fait, exemple excellent. Bon, du coup, désormais, si vous avez un bras robotique, eh bien, vous pourrez percevoir la position de chacun de vos doigts ou sur quel type de surface vous marchez, etc. Bref, avoir la conscience, finalement, que votre membre existe et qu'il est à un endroit fixe dans l'espace même si vous avez les yeux fermés. Et ils font comment pour que ça marche ? Eh bien, Eric, ce sont des électrodes implantées dans les nerfs qui transmettent l'information au cerveau, tout simplement. En février, des chercheurs américains ont inventé une pilule qui pourrait remplacer les injections d'insuline chez les diabétiques. Parce qu'on est bien d'accord que pour plein de gens, une petite gélule à avaler, c'est quand même vachement plus agréable qu'une piqûre dans les fesses. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bon bref, jusqu'à présent, l'insuline, ça ne se prenait pas par voie orale, tout simplement parce que la molécule n'arrivait pas à destination. En gros, elle ne survivrait pas au passage par l'estomac et le tube digestif. Oui, sauf que ça, c'est de l'histoire ancienne puisque, ça y est, on sait enfin faire des pilules d'insuline. La capsule est équipée d'une aiguille qui vient se planter dans la paroi de l'estomac. L'insuline est ensuite délivrée dans le sang en moins d'une heure. Bon, pour l'instant, ce médicament a été testé sur des cochons, mais il s'est avéré très efficace. Bon, vous savez, les cochons et l'humain, c'est quand même très proche sous pas mal d'aspects. Et donc, du coup, on peut espérer que ça permettrait de fournir une dose d'insuline assez importante pour réduire la glycémie des malades, chez les humains donc. Et si cette innovation a été pensée pour le diabète de base, puisque ça consomme beaucoup beaucoup de personnes... Ouais, on rappelle que le diabète touche plus de 3,3 millions de personnes rien qu'en France. Oui, en effet, eh bien, elle pourra servir aussi pour d'autres types de médicaments. L'objectif étant de faciliter la prise des médicaments pour les patients. Ouais, surtout pour ceux qui, comme moi, ont peur des aiguilles. Ah non, mais je me suis déjà évanoui, c'est la galère, on en est là, on en est là. Les mouches même, ce serait moins nuisible que le pinard pour ce que j'ai ! Comment t'as de nouveau depuis hier ? Ha ! Bah que donc ? Ha ! J'ai le diabète ! Les intelligences artificielles jouent désormais un rôle très important dans le dépistage des cancers. Et oui, parce que certains chercheurs développent des algorithmes qui sont capables d'identifier les signes précurseurs du cancer. Et ces IA ont un taux de réussite plus important que... Les docteurs. Oui, vous savez, les mecs qui ont fait 10 ans d'études à peu près. En fait, elles sont basées sur un catalogue énorme d'imagerie médicale et du coup, grâce au deep learning, elles arrivent à repérer les lésions précancéreuses. Précisément, et grâce à la base de données qui a été construite au fil des années par les anciens patients, les IA savent désormais diagnostiquer les futurs malades. Cette année, deux IA ont été créés pour dépister deux types de cancers bien précis. En janvier, des scientifiques ont développé une IA capable de détecter les premiers signes du cancer du col de l'iturus. Et sa marche dans 91% des cas compte 71% pour les techniques classiques, c'est-à-dire la technique du frottis. Donc c'est à la fois plus efficace, moins intrusif et moins coûteux comme technique. Et la deuxième IA, quant à elle, a été développée en mai par des chercheurs du MIT. De leur côté, ils ont préféré travailler sur le cancer du sein. Et leur IA est capable de prédire l'apparition de tumeurs au sein jusqu'à 4 ans avant qu'elle ne soit visible par l'imagerie médicale. Le programme va même plus loin puisqu'il calcule le risque d'apparition du cancer dans les 5 ans à venir. C'est donc très prometteur. Quand avez-vous senti cette boule ? Il y a deux mois environ. Est-ce que je dois m'inquiéter ? C'est un stade 3. Est-ce que vous êtes malade ? J'ai un cancer du sein. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo d'un nouveau genre. J'espère que ça vous a plu. Evidemment, on rappelle aussi que nos vidéos plus classiques concernent l'actualité plus chaude puisque c'est celle qui vient de quelques jours. Mais si vous aimez qu'on parle des meilleures news de l'année, n'hésitez pas à nous dire les thématiques qui pourraient vous marquer. Et sur ce, merci encore. Venez aussi nous voir sur Twitter et sur Discord. Le lien est dans la barre d'infos, comme d'hab. Et bien voilà, la messe est dite. Sur ce, à très bientôt. À l'envoyeur ! Eh, mais ils nous laissent même plus dire au revoir. Ah, c'est plus que c'était. Ouais, c'est pas très grave au pire. Mais moi, je voulais dire au revoir... ... ... ... ...